Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même, Bassin Laboue, chez Canal Austral comme d'habitude, comme ça se passe souvent dans cette émission qu'on appelle zigzag, émission culturelle de la chaîne bien sûr, vous la connaissez, on va parler de culture aujourd'hui, on va parler de la beauté aujourd'hui mais pas de n'importe quelle beauté parce qu'aujourd'hui on va parler de Miss Elégance Inter et pour ça bien sûr j'ai la Miss Elégance Inter 2022 qui est avec moi, Merci Richard, oui merci Richard qui nous a fait un plan sur Karine Lombardin, c'est ça ? Oui exactement, bonsoir Bonsoir, merci d'être avec nous, tu n'es pas tout seul parce qu'on a aussi celle qui organise tout ça, celle qui fait que ça existe aussi, elle s'appelle Pepita, comment ça va Pepita ? Bonsoir Jean-Claude, super, très bien, un honneur d'être chez vous ce soir Merci, puis on a l'ambassadrice de Miss Elégance Inter 2022, Claudine Bretot Bonsoir, ben oui, je suis contente d'être là et accompagnée Karine, je suis l'ambassadrice donc je suis obligée d'être là Bien sûr, bien sûr, ou l'obligée, oui exactement, si tu ne viens pas, moi tu ne viendras pas où ? Et ce n'était pas moi, c'était Pepita qui viendra pas où là-bas ? Exactement Pepita, c'est ça Moi je connais Pepita depuis des années, tu n'as pas changé toi ? Je ne sais pas, il n'y a que quelques rides qui me rappellent que les années passent Exactement, mais ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît Jean-Claude Bien sûr C'est un honneur ce soir En tout cas, merci d'être là ce soir et merci aussi à Karine d'être là ce soir Miss Elégance 2022, ton élection a été faite quand ? Alors, l'élection a eu lieu le 26 novembre à la salle Candin, c'était il y a deux semaines je crois Donc je redescends tout doucement et puis je commence à prendre mes repères avec l'aide de Pepita Et puis des titrés et de l'ambassadrice D'accord, alors Pepita va nous expliquer un petit peu ce que c'est que Miss Elégance Et pourquoi avoir choisi certains critères que ne font pas les autres ? C'est pour vraiment sortir du lot ou bien sinon parce qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas ailleurs ? Alors pour moi Miss Elégance, avant tout c'est vrai Miss Elégance C'est un mot pour dire qu'on organise une élection Mais avant tout c'est une formation pour ces femmes de tout âge On n'a pas de critères parce que tout le monde est bienvenue chez nous Dès qu'on a 18 ans, la plus mature des candidates elle a 58 ans C'est pour tout le monde qui vit cette aventure Qu'elles n'ont pas eu l'occasion de le vivre dans un autre comité Parce que c'était vraiment spécifique au niveau de l'âge, de la mensuration Chez nous c'est différent C'est cette femme qui a envie de se découvrir telle qu'elle est Qui a envie d'être aujourd'hui, être devant une caméra Être en train de défiler sans aucune honte Et sans aucune contrainte aussi Exactement Et ces femmes qui viennent te voir et qui disent à 58 ans par exemple Que je veux me présenter à l'élection de Miss Elégance Tu le reçois avec un grand sourire et tu dis merci tu es là où il faut Exactement et pourquoi je te dirais Mais l'Ebsan est devenue l'ambassadrice de 2022 Ambassadrice 2022 de Miss Elégance Exactement Et comment t'es arrivée là-dedans toi ? Même dans le micro oui ? Oui oui mais c'est grâce à Pepita parce que moi je ne savais pas trop comment me présenter Donc sur un coup de plaisanterie Donc il m'a dit pourquoi tu ne viens pas me voir ? J'ai envie de te voir et puis voilà Et puis ça s'est présenté et c'est l'occasion de dire ben ouais pourquoi pas C'est après quelques années de retirer de scène J'ai dit ben je reviendrai avec Pepita Donc c'est à partir de là que je me suis présentée Et tu t'es reconnue ensuite ? Le devant de scène Et tu as pris du plaisir ? Exactement Très On a réapprend On revit On revit tout ce qu'on a vécu intérieurement Ah d'accord 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 Alors Pepita tu me disais tout à l'heure il n'y a pas de critères pour être Miss Elégance Et bon Karine elle est là elle est avec nous Bon quand même il faut quand même un certain nombre de critères Parce que comment ça se passe les élections ? Quand on a des juges qui sont là avec nous Qui vont prendre leur stylo et écrire sur un petit bout de papier Moi je mets telle note, telle note, telle note Parce qu'il paraît que sur certaines chaînes on pèse, on mesure et on fait encore Le travail ne se fait pas uniquement au soir de l'événement Ça se prépare parce qu'il y a tout un comportement qui se joue pendant la période de répétition Quand on est invité chez nos partenaires C'est beaucoup dans un comportement Pour porter ce titre de Miss Et le titre d'ambassadrice D'accord L'ambassadrice c'est celle qui pourra encadrer la Miss et ses deux fines Claudine qui est ambassadrice Exactement Celle qui je lui donnerai toutes les consignes pour pouvoir exécuter le travail correctement C'est pour ça le rôle de l'ambassadrice La Miss, oui Effectivement on a une Miss, tu disais que sans critères Oui mais quand je dis sans critères c'est que la porte elle est ouverte à tout le monde D'accord ? Maintenant le soir de l'événement une personne est élue Avec sa grâce, avec son élégance, avec son savoir C'est tout Pas de discrimination ? Non parce que à ce moment là j'allais partir uniquement sur une base de jolies jeunes femmes Uniquement Mais c'est pas le cas Toutes les femmes avec selon leur imperfection Je les reçois chez moi Bien sûr C'est pour qu'elles vivent cette aventure Parce que la couronne c'est final Bien sûr Mais pendant cette aventure là on a envie de le vivre Partager un bon moment D'être avec des personnes Et se sentir aussi importante pendant ce grand jour Bien sûr Je reviendrai avec Karine tout à l'heure Mais là j'ai envie de demander à Claudine Est-ce que la beauté ne réside pas forcément dans le physique Mais bien au-delà de ce que l'on voit Mais plutôt de ce que l'on ressent Lorsqu'on est avec quelqu'un Et qu'on écoute la personne parler Ou la personne se mouvoir vers les autres par exemple C'est tout ça la beauté ? Il y a la beauté, il y a le sourire, il y a le charme Il y a tout Il y a un tout chez la femme Donc il faut que la femme dégage tout ça Donc même si elle est petite, elle est grande, elle est forte Il n'y a pas Il y a son charme qui joue Donc de toute façon, on le sait très bien On est trié quelque part avec les jurys C'est à partir de là Parce que même la femme, si elle est belle Et puis elle ne sait pas marcher Elle ne sait pas discuter, parler Dévoiler ce qu'elle a en elle Ça ne marchera pas Quelque part la beauté intérieure doit prendre le dessus Exactement, ça doit ressortir Et ça doit montrer qu'on est quand même femme Qu'importe l'âge, qu'importe la mensuration et tout Il y a quand même quelque chose qui dégage Et ça, il faut la jouer Bien sûr Pépita, si on parle d'un temps Que les jeunes qui ont 20 ans ne peuvent pas connaître C'est vraiment de ce qu'a dit Claudine C'est-à-dire que cette beauté intérieure Qui doit sortir et prendre le devant De cette beauté extérieure Exactement Mais moi j'aime aussi rallumer cette flamme qui est éteinte Souvent les femmes qui viennent chez moi Qu'importe l'âge Elles sont éteintes Et c'est ça que je veux faire comprendre Qu'il n'y a rien qui est éminé sur cette terre Tant qu'on est en vie On a de l'espoir Bien sûr Bon écoute, on a notre mari On a nos enfants On a notre travail Et c'est tout Mais la vie ne s'arrête pas là La vie s'arrête aussi de dire Qu'on existe On a envie de passer un moment pour soi Quelquefois une femme Il faut qu'elle soit un petit peu égoïste Il faut Il faut Dans toutes les relations Et ce n'est pas péjoratif Non parce que dans tout ce qu'on va entreprendre dans notre vie Un exemple Si on me dit si je suis hypocrite Je vais dire oui Oui Si on me dit que j'aime tout le monde Je vais dire non Pourquoi ? Parce que dans tout il y a un juste milieu D'accord On ne peut pas aimer tout le monde Moi si je suis hypocrite C'est parce que ça reste dans un cadre professionnel Et ce qui va rester sur ma politesse Parce que si dans tout On a envie de te dire haut et fort Ce n'est pas possible Bien sûr D'accord Moi je veux dire Dans tout ce qu'on va mettre en place Il faut savoir doser Et pour moi doser Il faut rester à juste milieu Voilà Trouver le juste milieu Tout à fait Voilà Il y a Karine qui a trouvé le juste milieu Je pense Je pense aussi Je crois qu'elle L'équilibre entre cette beauté intérieure Et cette beauté extérieure Qui a fait de toi vraiment La Miss Élégance 2022 quand même Parce qu'il y a des gens qui ont décidé Que tu avais les deux Voilà Et quand même bien Si les gens disent Oui mais oui moi J'ai une petite jeune là-bas Qui a 18 ans Et qui est aussi belle aussi Mais elle n'a peut-être pas Cette beauté intérieure Que recherche ce comité de Miss Élégance Inter C'est pour ça que tu as été élu D'ailleurs Ça n'a pas été une surprise pour toi Tu le savais déjà Dis-moi oui Dis-moi oui Dis-moi oui Non c'est pas vrai Non je pense que la concurrence Elle était là Il y avait neuf belles candidates Avec qui j'ai passé une très belle aventure De très belles personnes Et j'ai grandi à leur côté en fait À travers une petite remarque Un petit conseil Une critique J'ai grandi moi Dans cette aventure On peut t'appeler Karine l'éponge Parce que tu récupères tout Exactement Oui Je suis incondensée alors Voilà Et c'est ça qui a fait que On a su que tu étais Quelqu'un qui avait une nature différente des autres C'est parce que C'est pas à cause de l'éponge bien sûr Mais ça aide l'éponge Parce que ça veut dire que Tu ne te fous pas des autres toi Tu prends ce qui est bon sur les autres Et tu te l'appropries C'est bien dit oui Voilà J'ai pris tout ce qu'il y avait de bon J'ai pris la belle expérience J'ai pris tout ce qu'il y avait de positif Et j'espère qu'aujourd'hui La lumière qui jaillit en moi se voit Ah d'accord Tu as été aidée dans ta décision D'aller vers Miss Elegance Inter 2022 Oui complètement Oui En fait comme disait Pépita J'étais un peu dans mon quotidien Dans ma vie de maman Dans voilà Boulot Dodo Et Pas métro ici Non il n'y a pas de métro Et je traversais aussi une mauvaise phase Et j'ai été poussée quelque part Par une amie et une collègue Que je tiens à remercier ce soir Cathy Et elle m'a emmenée vers Pépita Pour le casting Et je ne m'y attendais pas en fait Cette aventure elle a dépassé mes espérances Avec son contenu Avec tout ce qu'on a vécu Et j'en suis ressortie plus forte Plus belle en tant que personne Et Non aujourd'hui je suis contente Je brille D'accord Est-ce que tu peux dire aujourd'hui Que tu as eu une confiance en toi Un petit peu plus Qu'il y a quelques mois de cela Avant cette élection La confiance Ce n'est pas que je l'ai perdue Mais Elle était quand même là Mais effectivement Je me sens plus Oui plus forte Je dirais forte Dans ce que j'ai envie d'entreprendre Et dans les décisions Que j'ai envie de prendre Et je sais Maintenant J'ai retrouvé mon chemin On va dire Je sais où je vais aujourd'hui Et J'espère Accompagner de toutes Toujours Pouvoir continuer cette aventure Et Avancer droit devant Parce que la lumière Elle est devant Bien sûr Ne prends pas en mal Ce que je veux te dire Mais est-ce qu'aujourd'hui Tu as un petit peu ce manfoutisme Que tu n'avais pas avant C'est-à-dire Un petit peu Bah écoute Ce que pensent les autres Après c'est leur problème Ce n'est pas le mien Moi mon problème Aujourd'hui c'est que je suis Miss Elégance Et je l'assume Non je reste moi-même Et je veux garder mes valeurs Qui étaient là Avant l'élection Et Non je veux vraiment rester Sincère Honnête Et bienveillante Toujours À travers Ce qu'on va mener Comme action Au quotidien Parce que j'ai aussi mon quotidien Dans mon travail Je souhaite rester intègre La personne intègre D'accord Je vais aller voir un petit coup Merci Pépita Si tu me le permets C'est pour parler un petit peu De ce quotidien La Miss Parce qu'une fois qu'on est élu Et bien Si comme tu disais tout à l'heure Tu as ton quotidien Il faut sentir un petit peu De ce quotidien Parce qu'il faut se montrer Un petit peu Parce qu'une Miss Ne peut pas rester Écloatée Chez elle Il faut qu'elle sorte Un petit peu Il faut qu'elle se montre Un petit peu Et ça C'est le travail De Pépita C'est le travail Exactement Claudine aussi C'est pour ça Que ce soir On fait honneur D'être là Un grand merci à toi De nous avoir accueillis Parce que c'est pas donné A tous les plateaux D'accueillir Une petite élection Comme chez nous Je vais dire Faut dire les choses Telles qu'elles sont On n'est pas forcément Suivis ailleurs Une petite élection C'est Mais t'as vu Qu'il y a quelques années En 1962 Un petit pas pour l'homme Un grand pas pour l'humanité Aujourd'hui Miss Elégance C'est qu'à ces balbutie Ça commence Quand je lui dis ça C'est un petit peu Pour embêter Oui Mais je sais très bien Tout le travail Qu'il y a derrière Mais pour moi Ce soir C'est un honneur D'être chez vous D'accord En tout cas Ça fait plaisir Juste pour revenir Sur Miss Elégance Quelles sont les tâches Que doit faire Si on peut appeler ça Des tâches Ou les prestations Que doit faire Miss Elégance Durant cette année De l'élection Alors pendant toute cette année Déjà c'est d'honorer Un petit peu D'aller voir nos partenaires Qui nous ont aidés De pouvoir faire Quelques actions Au niveau De l'association Parce qu'on est Sous forme D'une association Qu'on pourra Pouvoir ramener Pas mal d'ateliers Pour aider les personnes Un petit peu en difficulté Faire profiter des personnes Autour de nous Organiser aussi Des loisirs Cette partie loisirs Pour les sorties C'est important Pour qu'on soit visible C'est vraiment important De pouvoir Qu'on puisse nous voir Un petit peu partout Dans l'île Mais au-delà de tout ça Pepita Il y a un message Quand même Que Miss Elégance Doit faire passer C'est cette confiance en soi Que tu nous as expliqué Tout à l'heure En disant que Miss Elégance Si elle est là C'est pour dire à tout le monde Que Ne restez pas Chez vous Comme ça Il faut sentir Il faut aussi vous montrer Un petit peu Il faut dire que J'ai envie d'être belle J'ai envie de dire Que je suis intelligente J'ai envie de dire Que j'aime les hommes J'aime les personnes Et tout ça aussi C'est le rôle Ce message Que j'ai envie de faire passer Pour toutes ces femmes Qui se sentent isolées Qui vont nous regarder De dire qu'elles sont La bienvenue chez nous Et si elles ont envie De sortir dans cette zone De confort Où elles sont en souffrance De venir nous voir D'accord Qu'on puisse les apporter Ce moment de bonheur Pas uniquement Au niveau d'une couronne Mais c'est de vivre Ce moment fort ensemble Partager beaucoup de choses Tout à fait Mais la couronne est importante aussi Écoutez Oui mais Karine Karine tu as pleuré Quand tu as eu la couronne Oui parce que je ne m'y attendais pas Il pleut aussi Quand il y a eu la couronne C'est pas tant la couronne C'est vraiment le fait Que je ne m'y attendais pas Parce que comme je vous l'ai dit Il y avait d'autres candidats Qui le méritaient tout autant Après quelque chose A fait la différence Mais oui Il y a eu des larmes de joie Parce que je ne m'y attendais pas D'accord C'est merveilleux C'est merveilleux C'est Gaïa Gaïa comme on dit ici En tout cas merci beaucoup Merci à Karine C'est gentil Karine Lombardin Oui merci Miss Elegance 2022 Pepita Qui est l'organisatrice Miss Elegance Inter Inter Parce qu'on n'a pas parlé De l'inter Ce qui veut dire que Inter oui Parce que Et la réunion pour l'instant C'est vrai que je travaille Avec l'île Maurice Cette année On n'a pas eu aucune fille Sur l'île Maurice Mais uniquement des garçons Sur la section des filles Je les ai recrutées Sur l'île de la Réunion Avec de différentes nationalités Ça veut dire On a eu une mauricienne On a eu Une malgache Et des rayonnaises Différentes cultures D'accord Je pense que Dans la partie féminine Elle était vraiment complète Et sur l'île Maurice C'est vrai qu'on n'a eu Que trois garçons Sur l'île de la Réunion Et on a fait en sorte Qu'il y a cinq garçons Sur l'île Maurice Qui puissent Représenter Le comité Mr. Gentleman Voilà Parce qu'il faut bien Il faut bien savoir Qu'il y a Miss Elegance Et Mr. Gentleman Tout à fait D'accord En tout cas Merci aussi à Claudine Eh bien merci Qui était avec nous aujourd'hui Ambassadrice De Miss Elegance Voilà C'est pareil J'ai oublié la couronne En partant de la maison J'ai oublié les chambres J'ai oublié Je ne sais pas Ah non c'est pas grave T'inquiète pas C'est pas grave On n'a pas besoin D'une couronne Pour être belle Voilà C'est ça C'est que des instruments De mesure Exactement Pour les gens Qui ne te regardent pas Non En tout cas merci beaucoup Merci beaucoup Merci c'est gentil Merci beaucoup Merci pour votre accueil Merci Mamie Charlotte Le petit message Que j'ai à dire Franchement Jean-Claude C'était un honneur L'accueil sympathique Des gens chaleureux On se sent vraiment bien Alors moi J'inviterai Toutes les personnes De prendre contact Pour vivre ce moment là Chez Jean-Claude Coindin Parce que c'est vrai Pour moi En semaine D'arriver comme ça Avec un accueil Mais formidable J'ai l'impression Que je suis en vacances Et c'est beau C'est beau Parce que moi-même Je ne connaissais pas J'ai pas eu l'occasion De le vivre Et ce soir Je le vis fortement Et c'est une soirée Magnifique Non mais Mais calme-moi celui-ci Il rentre dans mon pied Parce qu'elle me lève La cheville qui enfle actuellement Mais c'est pas ça Avec tout ce qu'on dit Je ne peux pas Non mais c'est vrai Je vais dire C'est sincère ce que je dis Je les invite A toutes ces personnes Qui sont derrière un écran Mais qui n'osent pas d'appeler Je vous invite d'appeler Et de vivre ce moment-là Parce que c'est beau D'accord Merci beaucoup Merci 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 à tous Merci Merci Karine Merci Pépita Merci Merci à Richard Qui était à la technique Aujourd'hui Et nous on se retrouve La semaine prochaine Dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral Bien entendu Allez à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada